Il y a un truc qui m'a frappé, c'est qu'en fait on a l'impression que tout est dans la tête quand on quand on lit le bouquin c'est à dire qu'il y a quasiment enfin il y a très peu de référence à la mécanique j'allais dire c'est du psy quoi. Oui ben c'est pas vraiment une nouveauté une révélation que de le dire par contre il est bon de le rappeler souvent effectivement je mets l'accent sur le fait que à préparation égale quel que soit le domaine d'ailleurs les différences se font dans la tête comme vous le dites. Non mais si tu veux Fabrice Gilbert découvre que les sportifs ont un cerveau. C'est un truc qu'il a beaucoup de mal à. Beaucoup de mal à. Tu savais que t'allais l'apprendre Gilbert il te dit tout le temps. Tu l'as un peu cherché là. Merci les gars merci. Non mais tu prends regarde moi je sais pas tu es sportif imaginons un sportif qui est sportif de haut niveau ou même sportif du dimanche et qui se dit tiens c'est vrai pèlerin il gagne ça marche il a une méthode je lis son bouquin ben c'est que les trucs de préparation mentale finalement quasiment enfin je n'ai peut-être pas qui schématise un peu trop mais c'est l'impression que ça m'a donné. Oui l'idée alors d'abord le livre ne s'adresse pas qu'aux sportifs donc peut-être à des gens qui ont un cerveau véritablement. Parce qu'on dirait des types de bouquins de motivation sans les 10 clés pour gagner dans votre vie réussir par la tête il y en a tout un tas et le titre de ce livre donne à penser ça. Oui moi très franchement l'idée c'était de m'adresser au plus grand nombre si le livre était destiné au seul monde sportif je ne l'aurais pas fait bizarrement je trouve qu'on vit des choses qui sont formidables mais qui sont réduites à un petit micro cause mais que de partager ce que l'on a vécu le fait que nous nous sommes nous sommes des témoins privilégiés finalement des comportements humains face au succès ou à l'échec. Ça donnait un sens supplémentaire à ce que l'on fait de le témoigner au plus grand nombre donc voilà je prends pour autant appui sur ma seule crédibilité qui est celle d'être entraîneur. Ce qui est étrange c'est que si ça s'adresse au plus grand nombre ça devient quelque chose de subjectif ou d'empirique c'est pas une méthode en tout cas est-ce que c'est une méthode pour gagner ? Alors le mot méthode est fort et d'ailleurs je me suis gardé dans le livre d'être dogmatique je ne donne pas de leçons je simplement je témoigne de ce que l'on a observé sur 10 ans 15 ans d'aventure humaine et sportive et j'en tire la substance de manière à pouvoir livrer quelques observations fortes sur les comportements de l'homme face au stress à la pression à l'idée d'échec ou de succès de manière à ce que la mère de famille s'attende très bien vu la vie précédente ou dans son job au boulot dans sa passion l'art on puisse vivre les choses quotidiennement un peu mieux que d'habitude. Est-ce que Fabrice tu as été cherché dans les sciences cognitives dans la psychologie dans un background qui étaye un petit peu tes observations ou est-ce que c'est de l'observation pure avec les risques que ça comporte aussi ? Non non j'ai toujours été fasciné par les sciences cognitives j'y épuisais on va dire une partie de la méthode j'ai bâti moi mes premiers pas d'entraîneur là-dessus après ça prend son sens quand on le vit finalement et c'est vrai qu'en plus de ça j'ai été finalement immergé dans un laboratoire humain extraordinaire que ce soit dans les réussites et également dans les doutes et les échecs parce que j'ai aussi vécu ça. Donc c'est la réunion de ma formation de mes lectures et puis de ce formidable laboratoire humain comme je le disais. Oui d'ailleurs c'est le début du livre c'est que la réussite passe par l'échec. Bon c'est pas un passage obligé on va dire mais c'est vrai qu'on est souvent tenté je parle de vol stationnaire par exemple dans l'ouvrage souvent on a tendance quel que soit notre domaine d'activité on a tendance à vouloir préserver ce que l'on a durement acquis parce que finalement c'est pas mal et puis vouloir faire les choses autrement c'est aussi prendre le risque d'échouer donc c'est dommage parce que le faisant ou ne le faisant pas justement on se prive peut-être de trouver de meilleures choses encore donc la perspective de l'échec est quelque chose je pense qu'il faut culturellement revoir et c'est vrai que a posteriori les moments de doute et d'échec que nous avons vécu même avec Yannick et Camille ont été des moments de reconstruction, de repositionnement et il faut être capable c'est difficile de le dire mais d'apprécier ces moments en tant que moment potentiel de reconstruction finalement.